Quentin, candidat à Koh-Lanta, le feu sacré, dévoile dans son portrait son histoire personnelle tragique. Avec pudeur, ce père de famille de 26 ans revient sur la terrible agression dont il a été victime en 2020. Parmi les dix hommes et dix femmes qui s'apprêtent à s'élancer dans Koh-Lanta, le feu sacré, dès le mardi 21 février sur TF1, se trouvent des profils plus atypiques qu'à l'accoutumé. Et oui, cette saison, les habituelles machines de guerre surentraînées vont devoir composer avec des candidats plus diversifiés. Une volonté affichée de la production qui voulait revenir à ce qui fait le sel du programme. Que serait également Koh-Lanta sans ces belles histoires ? Parmi les trente mille candidats qui postulent en moyenne chaque année, rares sont ceux qui arrivent à taper dans l'œil de la production dès leur première inscription. A ce titre, les deux doyens du feu sacré, Célia, 49 ans, et Émine, 56 ans, postulaient depuis respectivement. 14 et 20 ans. Quentin, le survivant de Koh-Lanta, le feu sacré un autre portrait, déjà visible sur le site de TF1, va à n'en pas douter bouleverser les fidèles de Koh-Lanta. Celui de Quentin, un charpentier de 26 ans venu de Moselle. Un jeune homme solaire et travailleur qui a toujours été en avance sur les autres des clartis. En effet, à 16 ans j'ai commencé à travailler. J'ai pris mon appartement à 17 ans et j'ai acheté à 19. Et je suis devenu papa à 23 ans. Sur un registre bien plus dramatique, Quentin poursuit en dévoilant son histoire personnelle tragique, « À 19 ans j'ai eu un accident de moto et j'ai été placé deux semaines dans le coma. En 2020, j'ai été victime d'une agression. Pendant que je déposais ma fille chez sa nourrice, un fou m'a planté un cutter dans le bas-ventre. Je suis un survivant. On peut se relever de tout dans la vie sans surprise, Quentin termine en expliquant que sa présence dans Koh-Lanta 2023 est pour rendre fière Sacha, ma fille, et prouver qu'on peut se relever de tout. On peut faire de belles choses dans la vie. Ce dernier croisera notamment la route d'Esteban, Héléna, Anne-Sophie, Nicolas, Gilles ou encore Julie dont Télé Loisirs vous proposent de découvrir les portraits dans notre diaporama. À lire aussi Koh-Lanta 2023, qui est Julie de Bever, la candidate qui a participé à la Coupe du Monde de Football. Voici... Votra steals la boule de Strode... Votra stupides de la nourrice... Produ Dante Voici de quoi composite-n'g活 stress Sa type de bointure, ... ... Sous-titrage ST' 501